bienvenue à tous alors il ya une de mes abonnés qui m'a suggéré de faire un tuto sur le buste féminin j'ai trouvé l'idée très bonne je vais donc pratiquer en deux séances la première séance ça va être la première couche ça se fera donc en deux vidéos bien différentes je commence donc à poser les ombres fortes sur mon sujet vous avez remarqué que le dessin il est posé sur une petite toile et j'ai passé un jus très léger de terre d'ombre naturel de façon à pouvoir faire vibrer mes couleurs et à ce que également la peinture s'accroche bien dessus je travaille donc avec des dégradés de couleurs de carnation de la peau si vous avez oublié comment fabrique la carnation de la peau il ya une de mes vidéos sur la chaîne qui explique exactement tous les mélanges nécessaires pour obtenir donc la couleur de la peau là je commence à mettre donc des parties claires et parties foncées et je ne rentre pas dans les détails c'est une première couche en fait je pose mon sujet c'est une première couche donc je ne fais pas de détails je ne vais pas m'appliquer vraiment bien ça va être ça va me servir donc de support pour ensuite fignoler quand je commencerai la seconde couche et ainsi finaliser mon travail c'est important d'estomper quand on fait l'être humain quand on travaille sur la peau là j'utilise donc un pinceau doux propre qui est en poils synthétiques et gestion peut les couleurs entre elles du foncé au plus clair ça me permet d'avoir de jolis dégradés tout en douceur je continue sur l'avant-bras à poser mes couleurs du plus foncé au plus clair et je donne vraiment les ombres très fortes c'est important pour la suite du travail je continue sur ma lancée pour aller jusqu'au poignet il faut bien faire attention d'où vient la lumière c'est important là le bras prend la lumière directement sur lui donc il y aura une belle lumière en finalité sur le devant du bras n'oubliez pas qu'il faut toujours estomper à chaque fois qu'on met deux trois tonalités différentes je travaille simplement pour avoir une bonne base pour pouvoir après finaliser la suite sur la finalité de ma peinture à l'huile toujours des ombres très fortes là c'est une ombre puisque la partie de ce corps là va être dans l'ombre notamment c'est le bras qui projette donc une ombre portée et je continue ce travail toujours en estompant en faisant de jolis dégradés en faisant aucun trait cette première partie est bien entendu travailler dans le frais c'est travailler dans le frais pour justement avoir de jolis dégradés et que les couleurs se fondent bien entre elles je continue à mettre donc les ombres profondes qui se trouvent en dessous la poitrine et pour l'instant comme je vous l'ai dit je fais aucun détail je mets les teintes telles qu'elles sont telles qu'elles me viennent alors bien sûr quand vous estompez n'estompez pas forcément la verticale vous pouvez estomper avec des coups de pinceau dans l'oblique à la verticale ou un petit peu à l'horizontale il faut simplement faire une carnation de beau qui soit douce et qui n'est aucun trait même pour la première couche alors que ça ne va pas être une peinture définitive le travail peut être long parce que bien évidemment il faut quand même avoir une bonne base pour après bien finaliser son travail sur la rondeur du sein il faudra faire très attention justement à la partie éclairée de façon à ce qu'on représente bien le rebondi les couleurs doivent être assez douces de toute façon même à ce stade là si on n'est pas tout à fait satisfait des tonalités que l'on peut donner ils seront forcément rattrapés dans la deuxième étape sur la seconde couche puisque la seconde couche sera travaillée sur du sec là j'estompe bien je mets bien mon éclaircie et j'estompe bien pour éviter les traits justement simplement des nuances différentes qui donnent les volumes j'attaque le second bras et vous voyez là je me suis un petit peu trompé j'ai mis un peu trop rouge donc il faut pas avoir peur on prend un sopalin on essuie un petit peu et on rectifie le tir on 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 il y aura une belle éclaircie au niveau de l'épaule puisqu'évidemment c'est une partie qui va prendre directement la lumière donc bien l'appliquer et je m'attaque un petit peu au cou mais ce ne sera qu'une ébauche à ce niveau là puisqu'en définitive le principal c'était d'étudier vraiment le buste avec peut-être un bras les points lumineux sont très importants ça donne énormément le relief ainsi que les ombres la première couche est terminée il va maintenant falloir attendre qu'elle sèche de façon à pouvoir exécuter la seconde couche je vous donne donc rendez-vous pour la seconde vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne je vous dis donc à très bientôt et surtout surtout prenez beaucoup de plaisir à peindre Bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti